Musique Le titre n'est plus très loin pour cette équipe, un petit point, un petit point pour être champion, quoi qu'il se passe dans les autres rencontres. Le titre est tellement proche, ce serait magnifique de pouvoir le fêter à la maison. C'est Emiro, qui est visiteuse, qui devrait être, comme elle l'est souvent à l'extérieur, attentiste. Attention aux dangers ! Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. La frappe ! Et le but ! Le but important ! Qui les mène sur la voie du titre ! Et ils sont bien partis ! Ils sont bien partis ! T'es quand même idéalement placé, toi, marqué. Ça a été étonnant qu'ils ratent ça, cette distance. Et ça fait donc 1-0 au protège de l'affichage. Il récupère le ballon sur cette interception. Et voyez le Jésus. marie callot qui est hérité du ballon adrien rabiot pour qui ce centre c'est bien défendu ah oui la bonne passe la ville une passe directement à l'adversaire stéphane glenner et ce ballon est intercepté un quart d'heure par avril radio c'est l'élite qui intercepte la passe et l'avance de l'eau pied il y a bien casimiro garoyal jesus le plongeon énorme pour écarter le danger quelle parade un corner adressé au niveau du point de penalty la tête qui passe juste au dessus ça s'est joué à rien du tout l'avance de sylva ballon perdu il y aura danger et sur cette attaque des joueurs du réal en génial quel arrêt génial le réflexe à bout portant le corner est tiré au coeur de la surface premier sur ce corner poursuivre son action personnelle il s'est fait passer le défenseur c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon la faute contre l'aval Madrid on va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne on va se relancer Federico va le garder il est mal dégagé ce ballon Ricardo Horta, toi attention, c'est pas terminé ! L'équipe qui vient de se faire une belle frayeur avec cette occasion et du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu réveillé le public. Interception, allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ricardo Horta à la tentative lointaine, la puissance y était mais pas la précision. Le transversal, on trouve un coéquipier. Bernardo Silva. Oh quel arrêt ! Oh quel arrêt ! Un plongeon exceptionnel ! Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le ballon bien négocié par le gardien. Il avance, balle au pied. Federico Valverde. Bernardo Silva. Bernardo Miró. Parce qu'ils se succèdent en espérant trouver la faille. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Diego Martinez. Le ballon, ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr. Et le gardien à la réception de ce centre. C'est la fin de la première période. Le scénario de rêve pour l'instant pour ces joueurs qui ne sont plus qu'à 45 petites... Début de la seconde période à l'instant même. On va attendir Rabiot. Oh, il est passé ! Il est passé ! Les joueurs qui sautent pour éviter le tacle. Il faut trouver l'option disponible. Il y a un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Il n'y a pas une contre-attaque avec ce ballon. Nous allons suivre un nouvel épisode de Liga Santander avec cette rencontre. Le Real Madrid affrontera l'Espagnol à l'extérieur. Il y aura du monde sur ce match. C'est vraiment l'un des rendez-vous les plus attendus. Bernardo Silva. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème ! Gabriel Jesus. Ballon rendu à l'adversaire. Il ne faut pas perdre le ballon, surtout dans cette zone. Adrien Rabiot. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Pour qui ce centre ? Elle a bonne sortie, le gardien. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Gabriel Ressos. Oh, l'arrière incroyable ! Superbe parade ! Quelle présence ! C'est allé à toute vitesse. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, qui veut conserver ce résultat favorable. Un corner qui ne donnera rien. C'est quand même étonnant ce qu'on voit. L'arbitre a préféré arrêter le jeu. Il a vu qu'il y avait quand même quelqu'un de touché sérieusement. On va mettre une balle à terre. On va mettre une balle à terre. Il va mettre une balle à terre. Il a peut-être une situation intéressante là. On va chercher quelqu'un avec ce centre. La sortie du point de Courtois sur ce centre. ce match très intéressant qui vous sera proposé laisse prendre note faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger faut rester méfiant sur ce type de ballon piquet dans l'axe rabiot ouais très bon duel défensif bien joué ça peut bien partir en contre attention passer par dessus qui passe en cherchant l'ouverture elle était bien placé pour intercepter cette base il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal il est le premier sur cette passe la faute christophe une belle action et je ne serais pas surpris qui prennent un carton là dessus un changement normal après tout ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant au parfaitement capté par le gardien ce coup franc ne donnera rien c'est bon attention c'est encore chaud et ça n'est plus le carabitre intervient une position dehors a été signalé avec un changement à l'instant l'entraîneur qui bénéfestement veut préserver ce résultat de 15 minutes du temps réglementaire et à l'eau maintenant ça va s'arrêter là c'est un enjeu plutôt solide en défense cette équipe rien n'est fait mais s'il n'y a pas de relâchement derrière ça devrait passer le casse paquetas le bel arrière est là du gardien mais ça peut revenir attention à ce ballon récupéré là très haut attention c'est peut-être la fin défenseur qui repousse finalement le danger ils ont eu chaud dommage pour robertsson qui perd ce ballon 8,8 ans c'est le temps qui reste à jouer c'est la toute dernière attaque je pense et c'est bien centré parce qu'il y a du monde les ballons qui s'éloignent de la zone dangereuse le public est en train de pousser derrière son équipe on sent qu'elle est capable de tuer le match pourquoi pas dans les dernières minutes allez il faut centrer c'est le moment ah non il n'est pas bien dégagé ce ballon Ricardo Horta Ricardo Horta Stéphane Renner Ricardo Horta on cherche des solutions là oh non quelle occasion quelle occasion c'était l'égalisation là peut-être là la dernière chance d'égaliser d'ailleurs seulement une minute de temps additionnel en plus indique l'arbitre l'interception l'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match remporté par le Real Madrid l'équipe qui remporte donc une courte victoire et l'important c'est d'avoir tout le mur jusqu'au bout l'équipe qui remonté par le Real Madrid et l'équipe qui remonté par le Real Madrid l'équipe qui remonté par le Real Madrid Les regards vont être beaucoup braqués sur lui aujourd'hui c'est l'un des hommes en forme en ce moment surtout le meilleur buteur du championnat et on va bien sûr le retrouver pour le coup d'envoi dans quelques instants. Bienvenue à tous, on a rendez-vous pour un nouveau match ici au RCDE Stadium dans la banlieue de Barcelone. C'est à moi, Arimatou, qu'on a confié la difficile tâche de commenter ce match. Calmez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également puisque c'est un match de Ligue à Santander que nous allons suivre l'Espagnol de Barcelone contre le Real Madrid. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. En tout cas, moi je suis prêt. Elle a volé en première attention. C'est un corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Il est bien parti ce corner. corner qui ne va rien donner. C'est l'avance balle au pied. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Nacho Fernandez. Non, elle a été interceptée cette passe. Traoré. Oh, magnifique arrêt de Thibaut Courtois. Gabriel Jesus. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Délico Valverde. Déjà le premier coup de s'y fait. A priori, l'Aclutico Madrid aurait récemment fait une proposition de transfert. Non, c'est un transfert qui furent du bruit, évidemment. Mais c'est un petit peu tout pour en parler. Ça reste vraiment une vague de l'une entre l'instant. Et déjà une faute. Gabriel Ressus. Allez, le centre maintenant. Allez, le tacle glissé. Allez, signalé hors-jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand-chose. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Réal. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Oh, il est passé. Il va pouvoir marquer. Et le but, le premier but du match. On voit ce ballon qui vient se licher sous la barre. Superbement placé. Et ça fait donc 1-0 au potable de l'affichage. Casimiro. Casimiro. Allez, c'est donné par-dessus. Allez, le ballon en retrait. Attention. Et le magnifique arrêt du gardien. Le corner, le ballon en pleine surface. Mauvais dégagement là. Attention. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et dommage. Ça n'aura pas plus loin sur ce coup. Peut-être la passe lobée. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. La passe lobée dans le dos de la défense. Centre, il y a du monde. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Attendez, on me dit qu'un pénalty a été accordé dans l'une des autres rencontres. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Eh oui, Hervé. Alors, c'est un pénalty pour Barcelone. Bruno Fernandez n'a pas manqué l'occasion de briller, malgré une légère hésitation au début de sa course d'élan. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Les joueurs qui tardent un petit peu à revenir. La reprise de volet ! Pas de problème pour Thibaut Courtois. Casemiro. Pour Casemiro. Il donne un ballon piqué. Oh non, hors-jeu, quel dommage ! Quelle occasion ça aurait été cette passe en profondeur. Mais il y a un petit peu de précipitation dans l'appel de balle. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Théo Hernandez. Il fallait le récupérer ce ballon. Le ballon qui file jusqu'au gardien. On peut trouver une option disponible. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Ah, il est passé, il file vers le but. Oh, la faute et il y avait danger. L'arbitre, logiquement, va sortir un carton. Federico Valverde. Gabriel Jesus. Le ballon qui lui revient. C'est bien joué. L'ouverture. La magnifique reprise. Magnifique reprise de volet. Qui méritait mieux, mais qui passe à côté. Benmi. Anguissard. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Une minute. Il y aura une minute seulement de temps additionnel. et a trouvé son partenaire sur cette talonnade. Casimiro. Avec Casimiro. Et voilà, déjà 45 minutes de jouée dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Noël Madrid, qui va donc aborder cette seconde période avec un avantage au score. avec un avantage au match. Et 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 un avantage au match. Venerico Valverde. Avec Casimiro. Il perd le ballon. bon tacle continue sa progression svensson centre peut-être dans l'axe le ballon qui sort touche centre il ya du monde le dégagement pour éloigner le danger nous allons suivre l'épisode de liga saint-ander avec cette rencontre l'espagnol barcelone affrontera le btis séville à l'extérieur il va y aller oh oui la belle intervention du gardien attention à ce ballon récupérer la très haut ont sauvé par la barre bernardo silva magnifique l'intervention superbe réflexe dans les buts il ya tiré bien tiré le corner là et la reprise de la tête dommage c'est à côté il continue ok elle détente oh il est allé la chercher très loin celle là super qui se réveille tout à coup après tout c'est vrai que l'égalisation pourrait venir de ce corner il va y avoir un emplacement et c'est repris de volet oui le but tant qu'elle est belle quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique le corner qui a mené le but ensuite c'est le talent qui fait le reste c'est l'emplacement et voilà donc à l'égalité un peu partout et d'arico valverde la classe paquet pas il peut y avoir mangé sur cette attaque des joueurs du réal les frappes contre et par le défenseur le centre en retrait à nouveau contre et bien défendu on s'est dégagé ce ballon il donne un petit peu d'air à sa défense on va pouvoir centrer qui sort en touche après cette déviation centre et c'est contré le joueur du réal qui commettent une faute je suis sur votre écran le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure et qui fait très envie quelque chose me dit qu'on devrait se régaler avec cette affiche casse paquetas munitions junior il est passé il est passé il ya danger pour la transversale les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné alors qu'on m'annonce un qu'il y aurait peut-être un but de côté de l'athlético de madrid oui hervé avec le deuxième but en faveur de l'athlético de madrid on en est donc à deux buts à un alors que le match a débuté il y a 68 minutes exactement parfait merci pour ce point rapide où il a du soutien ça ça peut être dangereux naceau fernandes ouais la frappe attention ça peut être dangereux raoré l'adversaire qui hérite de ce ballon c'est vraiment profondeur et c'est un but ça touche ce poteau en entrée on voit les images de la contre attaque ensuite il décide de conclure en force son face à face c'était le bon choix c'est le réel madrid qui prend la tente les 15 derniers minutes du temps réglementaire allons par dessus ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense la salle ouais bien pris la la défense et le bon pressing qui débouche sa récupération du ballon c'est le problème pour thibault courtois caspaqueta alerte son partenaire dans le dos ça c'était dangereux bonne intervention théo hernandez la voilà la frappe le but encore un et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore ce magnifique enchaînement une touche de balle ça est très vite l'acteur qui va au bout de son action retour de la défense ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage plus de 7 minutes à jouer dans cette rencontre ouais bon tacle les personnes pour reprendre ce ballon oh il a de la place devant lui ah là ça peut amener un but le gardien qui repousse il y a toujours danger la bonne frappe elle était quadrille à mon avis mais la tentative a été déviée le ballon qui change de possession Federico Valverde c'est une sorte de passe à 10 en ce moment ah oui parfaite la récupération dans l'espace l'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel hors-jeu hors-jeu indique l'arbitre assistant l'entraîneur a décidé de faire un changement casse paquetas il vient au duel ouais le ballon qui compte l'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match remporté par le Real Madrid on a senti qu'il pouvait pas arriver grand chose à cette équipe c'est absolument logique qu'elle prenne 3 points aujourd'hui c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti